... Bonjour chers internautes, bienvenue sur Sénégalive dans votre émission Pôle éthique, politique, l'émission qui vous parle de l'actualité politique de votre pays. Nous sommes aujourd'hui avec Malamin Fall. Bonjour Malamin, merci de nous recevoir. Merci. Malamin, vous êtes le coordonnateur national des étudiants du Grand Parti. Vous êtes aussi le responsable et coordonnateur des jeunes du Grand Parti de Kaolak. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de l'actualité politique du pays et bien évidemment du chef de votre parti qui n'est autre que Malik Gakou. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander, monsieur, qui est Malik Gakou ? Pouvez-vous nous parler de l'homme, son parcours et ce qu'il fait dans la vie, hormis la politique ? Merci beaucoup. Je pense bien que c'est une question très importante. D'ailleurs, qui mérite de mettre un point là-dessus pour que les Sénégalais et les Sénégalais puissent savoir la personne du docteur Elasi Malik Gakou. Parce que plus d'un ignore la personne en tant que telle. Malik Gakou est un Sénégalais bon teint qui est né dans la balée dakaroise, qui est né à Pekin-Ganaouraye, qui a fait ses études dans l'école élémentaire au niveau de Pekin-Ganaouraye, qui a fait son sigle secondaire au lycée Limamoulaye. Après le bac, il est parti en Pologne, où il a eu un master 2 en commerce international, mais également un doctorat en sciences économiques. Aujourd'hui, il est le président du grand parti, un parti qui est né il y a de cela trois ans, qui est en train de faire son bonhomme de ses mains dans l'échiquier politique national. Aujourd'hui, nous sommes en cohabitation avec des partis qui ont une décennie d'existence, mais force est de constater aujourd'hui que le grand parti est en train de marquer son empreinte dans l'échiquier politique sénégalais. Sans vous couper, j'entends très souvent les gens dire que Malik Gakou est un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ça c'est la caractéristique de l'homme. Au-delà de la politique, c'est un homme d'affaires avéré. Parce que je peux vous dire, entre les hommes politiques sénégalais, tous ces hommes politiques sénégalais que vous êtes en train de voir d'agiter de gauche à droite, sont des hommes politiques qui se sont enrichis sur le dos des sénégalais. Soit ce sont des hommes politiques qui ont eu à gérer des caisses noires, des fonds politiques, ou bien des hommes politiques qui ont eu à bénéficier des largesse du pouvoir. Car aujourd'hui, Malik Gakou est le seul homme politique sénégalais aujourd'hui qui n'a jamais géré de caisses noires, qui n'a jamais géré de fonds politiques. A travers son business personnel, il est eu à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que... Vous parlez de business tout à l'heure. C'est un entrepreneur, un business man, il gère ses affaires personnelles, ce qui est en dehors de la politique. Moi et mon président, le docteur Eladji Malik Gakou, nous avons des rapports politiques, des rapports strictement politiques. Le domaine professionnel, il le gère tout à fait différent de ce qu'est la politique. Moi, je ne peux me prononcer par rapport à la politique, la relation politique que nous entretenons. Mais ce que je peux vous dire, c'est un homme d'affaires avéré au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Revenons à la politique. Où se trouve Malik Gakou présentement ? A-t-il déjà commencé sa tournée politique ? Malik Gakou, il se trouve actuellement au Sénégal. C'est ça, il va nous rejoindre ici, au niveau de la permanence. Demain, normalement, si tout se passe bien, on doit aller à Sédiou, dans le Casamance. On doit également faire le Sénégal oriental, le Tamba Kounda, pour aller à la rencontre des populations, vendre nos programmes, mais également appuyer nos responsables locaux qui sont sur place, dans le cadre de la collecte de signatures de parrainage. Donc, si je vous comprends bien, vous avez déjà commencé votre campagne de parrainage. Vous savez, je le dis à chaque fois, le parrainage n'est qu'une formalité pour le Grand Parti. Parce que depuis que le Grand Parti est né, depuis qu'on a eu à faire le lancement du Grand Parti à l'hôtel Kitfat Place, on avait lancé la vente des cartes de membres. Aujourd'hui, nous avons vendu plus de 300 000 cartes membres, dans l'ensemble du territoire sénégalais et au niveau de la diaspora. Donc, aujourd'hui, le parrainage est juste une formalité. D'ailleurs, je viens de sortir d'une réunion en bas, on a convoqué l'ensemble des coordonnateurs départementaux pour faire l'État. Aujourd'hui, à la suite de ces réunions, nous, on a déjà bouclé nos signatures. On a déjà bouclé nos signatures. On attend juste que les dépôts soient ouverts pour que nous puissions déposer convenablement nos signatures. Donc, le Grand Parti est d'accord avec la loi sur le parrainage ? Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas du tout d'accord sur la loi. Parce que, le mardi 4 septembre, on a assisté à un setting de l'opposition qui revendiquait la suppression de la loi sur le parrainage. Et pendant ce setting, on n'a pas vu la présence du Grand Parti. Pourquoi ? Vous savez, à un moment donné, il faut être républicain. Il faut être républicain sur toute la ligne. Ce qui était le ressort du Grand Parti, c'était de s'opposer par rapport à la vote de ce loi scélérale qui est en porte-à-faux avec les libertés et la démocratie sénégalaise. Nous nous sommes battus. D'ailleurs, on se regroupe au sein du Front National de la Défense. On s'est battus. On a fait des mars. On a tout fait. Mais la loi a été votée par l'Assemblée Nationale. Donc, obligatoirement, tous les partis politiques sénégalais qui voudraient aller à ces élections-là, nous devrons se conformer à cette loi-là. Mais maintenant, il y a des recours qui sont déposés. Mais également, au niveau de l'opposition, il y a un cadre qui est formé pour toujours attaquer cette loi-là. Mais à ce stade où nous parlons, cette loi est en vigueur et nous avons l'obligation de nous conformer à cette loi. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nos hommes sont sur le terrain, nos responsables départementaux sont sur le terrain pour collecter des signatures et de faire la candidature du docteur Elhazi Malik Gakou la candidature la plus sérieuse de ce pays. D'accord. Donc, le grand parti a décidé de se résigner. Alors, pensez que vous serez capable d'attendre les 65 000 signatures qui sont requises, en fait ? Je vous ai dit tantôt que les 65 000 signatures, au maximum, n'est qu'une formalité pour le grand parti. Nous, on a vendu 300 000 cartes au niveau national. Comment est-ce que vous procédez ? Comment est-ce que vous procédez ? Non, il y avait une commission qui a été mise sur place. Lorsque le grand parti est né, il y a une commission qui a été mise sur place, un comité de 24 membres. On a des coordinateurs régionaux, des coordinateurs départementaux qui étaient chargés de véhiculer ces cartes-là. Après la ventilation des cartes, nous avons une base de données constituée de 300 000 membres du grand parti. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que nous venons juste de sortir d'une réunion en bas. Il y a tous les coordinateurs, il y a tous les coordinateurs régionaux et départementaux qui sont en bas, qui sont en train d'évaluer actuellement où nous en sommes avec les signatures. Donc, pour vous, les 65 000 signatures, c'est juste une histoire, une affaire... Formalité. C'est une formalité. Donc, vous pensez que vous serez capable de les atteindre et même de les dépasser ? On va les dépasser. Notre objectif, ce n'est pas 65 000. Comment vous allez procéder ? Et quelles sont les régions que vous visez ? Quelles sont les régions que vous ciblez ? On a, normalement, la loi prévoit cette région où on doit avoir, normalement, 2 000 signatures par région. On a la région de Dakar, il y a la région de Kaolak, la région de Fatigue, la région de Thiès, la région de Durbel, la région de Saint-Lévis. Ce sont nos régions, pôles, où, obligatoirement, on doit avoir 2 000 signatures pour pouvoir valider notre candidature. C'est la raison pour laquelle nous avons mis la collecte dans ces régions-là. D'accord, j'ai envie de revenir sur la région de Dakar, principalement, la ville de Guédéouaye. Comment comptez-vous vous y prendre à Guédéouaye, sachant que le maire, là-bas, c'est le frère de Makissal, à Guédéouaye ? Moi, je pense que la région de Guédéouaye, le grand parti se supporte très bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses où les Sénégalais ignorent. Nous venons de sortir de 2 élections. Le premier, c'était le référendum. Le deuxième, c'était les élections législatives. Mais c'était tout sauf des élections. C'était des similacres d'élections. Des élections où, il y a 2 types de Sénégalais. Un Sénégalais qui est en possession de sa carte d'identité, qui peut voter, un Sénégalais qui n'a pas sa carte d'identité biométrique, qui ne peut pas voter, ça, ce n'est pas des élections. Avec les différents manquements dans les différents bureaux de vote. Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas considérer ces élections-là comme des élections sérieuses. Ces élections, elles ne sont pas du tout sérieuses. Raison pour laquelle nous appelons à la responsabilité de l'État. Ces élections de 2019 qui pointent à l'horizon, il faudra que l'opposition, d'ailleurs, puisse se retrouver et inciter l'État à organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que nous n'allons plus accepter que l'État nous impose ces manières de faire une élection. les règles du jeu devront être acceptées par les différents partis. Mais on ne peut pas accepter à ce qu'une seule partie définisse les règles du jeu. Ce n'est pas possible à force de mettre ce pays dans... Est-ce que l'État qui décide ? Parce que là-bas, c'est le maire. Est-ce que ça ne sera pas une sorte de frein pour vous ? Non, ça ne sera pas un frein. Moi, je vous ai dit que le Grand Parti se porte très bien à Guédébaye. Chaque jour, nous notons des adhésions, de nouvelles adhésions au sein du Grand Parti parce que finalement les habitants de Guédébaye ont compris. Ils ont compris qu'ils ont une chance ultime d'avoir un président sénégalais issu de la banlieue plus particulièrement de Guédébaye. Ils ont conscience de cela. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas de Guédébaye, je suis de Kaolak. J'aurais voulu que Malik Gakou puisse être de ma région, de mon département, à plus forte région de mon village qui est Daga Yundoum. J'aurais voulu qu'il fasse partie de là. Mais aujourd'hui, la banlieue a l'ultime chance d'avoir un président de la République. Mais à combien cette banlieue-là souffre? Aujourd'hui, ils ont besoin de messieurs. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, le messieurs de la banlieue c'est le président, le docteur El-Hajjmane Gakou qui peut soulager leur souffrance parce qu'il a vécu dans ce milieu-là. Il connaît très bien la banlieue sénégalaise. C'était votre émission politique sur Sénégal Life. Nous sommes avec Madame Mine Fall. Madame Mine, revenons à votre programme. Vous avez présenté un programme qui compte 36 points si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous expliquer en résumé les points de ce programme, les contours en fait? Je pense bien qu'en 30 minutes pour résumer le programme du Grand Parti, ça sera déjà impossible. Mais je vais vous faire relater les points saillants. D'ailleurs, il faudra rappeler que le Grand Parti est un parti rassembleur qui prône la justice sociale, l'équité, la bonne gouvernance politique et sociale. Ces politiques s'articulent autour du capital humain. Quand on parle du capital humain, on parle là de la jeunesse, on parle là des femmes, on parle là des paysans, on parle là des travailleurs, on parle là également de l'entreprise sénégalaise. Donc ce sont véritablement les différents secteurs que le Grand Parti voudrait s'appuyer. La jeunesse sénégalaise, on a un programme sur ça, le RMI, le revenu minimum d'insertion qui prévoit d'offrir à chaque jeune sénégalais de 18 à 30 ans une somme de 120 000 francs pour que ce jeune-là puisse se réaliser. Les 120 000 francs, c'est une somme mensuelle ou bien? C'est une somme annuelle de 120 000 francs. Chaque jeune sénégalais âgé de 18 à 30 ans devra avoir normalement, avec notre programme de passe, une somme annuelle de 120 000 francs pour se réaliser. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que les jeunes, après les études, après le Master 2 ou bien après un Master 1 ou bien après une licence professionnelle, ce jeune-là est laissé à lui-même. Il est obligé de s'appuyer sur tous les parents, sur les photocopies, les déplacements, les frais de candidature. Donc, le grand parti a réfléchi par rapport à ce niveau pour permettre à ce jeune-là de compter sur ses propres moyens pour pouvoir candidater, pour pouvoir faire ses fascicules, ses légalisations, pour pouvoir déposer sa candidature. Je suis contente que vous parliez de ce point. Dans votre programme, la partie jeunesse, vous avez parlé aussi de l'augmentation de la bourse de 36 000 francs à 50 000 francs. Où est-ce que vous comptez trouver les fonds, en fait ? Moi, je pense bien que nous avons été plagiés à ce niveau-là parce qu'avec le décès de l'étudiant payé à son nom, Serine Fallou, qui est décédé des suites atroces d'une altercation entre étudiants et les forces de l'or au niveau de l'université de Serre-Antadiop, et nous appelons la justice sénégalaise qu'il fasse la lumière sur cette affaire-là parce que la chose est toujours pendante devant la justice. Pour revenir aux bourses, je vous ai dit tantôt que nous avons été plagiés à ce niveau-là parce que les bourses originaires, c'était de 18 000 pour la demi-bourse, 36 000 pour la bourse entière. Après cette situation déplorable avec la mort de l'étudiant, le président Macky Sall a augmenté les demi-bourses de 18 000 à 20 000, les bourses entières de 36 000 à 40 000. Mais également, il a augmenté, il a diminué les tickets de restauration, le ticket, le petit déce qui coûtait 75 000 francs, 75 000, autant pour moi, je m'excuse, 75 000, 75 francs, il a diminué à 50 francs, le ticket du repas de 150 à 100 francs. Aujourd'hui, nous faisons la manipulation, la manipulation entre ces différentes réformes que le président de la République a fait à ce niveau, donc on atteindra tout simplement les 50 000 de bourses par étudiant. Où est-ce que vous allez trouver les fonds, Paul ? Vous savez, cette question, ça vient à ce moment. Je pense même que le PAS est un programme sérieux, réfléci, conduit par des experts spécifiés, chacun dans son domaine. Aujourd'hui, ce n'est pas intéressant de venir proposer un programme pour proposer. Avant de proposer un programme, il faudra faire l'ensemble des manipulations financières pour savoir si les Sénégalais portent leur confiance en ma personne, c'est là où je vais m'appuyer pour réaliser le programme. Donc, toutes ces manipulations-là ont été faites, ces manipulations financières ont été faites, nous savons où on doit puiser cette manne financière pour financer notre PAS. Exactement. Comme on vous l'a dit tantôt, il y a toujours eu des promesses pré-électorales. C'est-à-dire que les candidats à la présentielle viennent avec des promesses. Ils vous disent on va augmenter les bourses, on va faire ça, on va faire ça. Maintenant, les Sénégalais ont besoin de savoir, avoir la certitude que ça va se réaliser. Donc, ils ont besoin de savoir où est-ce que vous allez puiser ces fonds parce que c'est trop facile de venir dire on va faire ça, on va augmenter la bourse vu que depuis longtemps ils ont promis ça mais ils n'ont pas pu le faire. Comment vous, vous pensez que vous pourriez y arriver ? Vous savez, moi j'ai foi en Dieu. J'ai foi, je suis musulman, j'ai foi en Dieu. Et je pense que le bon Dieu, le tout-puissant nous amourra un messie qui viendra bouger la ligne. Ça, il nous faudra ce président-là. le président El-Hazim Ali Gakou aurait pu rester dans le gouvernement bénéficier des 4x4, toutes les privilèges mais il a claqué la porte parce qu'il savait pertinemment que ce résime-là est en train de nous mener au vire. Il est conscient de ça. C'est pourquoi aujourd'hui il a fondé les grands partis avec des idéologies grandes comme son nom l'indique. Nous avons des objectifs grands pour ce pays-là. Il y a une rumeur comme quoi il utiliserait les nouvelles ressources naturelles à son propre compte. Alors, comment comptez-vous gérer les nouvelles ressources quand vous serez président? Nous avons un point spécifique dans le pass sur la gestion des ressources naturelles de ce pays-là. Lorsque nous arriverons au pouvoir, tous les contrats liés à l'exploitation de ces ressources naturelles seront mis sur la place et être disputés. Parce que nous avons tous constaté avec tous les Sénégalais de bonne foi que ces licences d'exploitation de nos ressources naturelles reposent sur du nébuleux. Ce sont des sources très nébuleuses. La gestion a été donnée à son frère à l'Unsal avec un certain Franck Timis. En tout cas, c'est une gestion nébuleuse opacte qui laisse qui laisse tous les Sénégalais indifférents. Donc, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons auditer d'abord ces contrats-là et dérouler notre programme. Donc, vous n'avez pas encore décidé de comment vous allez vous y prendre? On a le comment. On a le comment. La gestion des ressources naturelles de ce pays-là, on a des idées bien claires. Vous ne pouvez pas en parler, vous ne pouvez pas développer. Je peux bien vous en parler parce qu'on a prévu de mettre sur place une institution qui sera chargée de la gestion des ressources naturelles de ce pays-là. Parce que les ressources-là, ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations futures. Même dès à présent, il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas compris. Là, il s'agit des permis d'exploitation et de recherche. C'est-à-dire de rechercher où véritablement les ressources naturelles se trouvent dans ce pays-là. nous n'en sommes pas encore à l'étape de l'exploitation. Nous sommes à l'étape des ressources. Donc, ce sont des ressources naturelles dont nos prédécesseurs, nos prédécesseurs devront bénéficier. Donc, il faudra de véritables politiques. Il faudra de véritables politiques pour mettre tout cela en avant. C'était Politique avec Rose Sharon Jolie. Nous sommes avec Madame Fahle. Madame Fahle, excusez-moi de vous appeler Madame Fahle. Parlons un peu de l'actualité. Pensez-vous que c'est le moment d'avoir des querelles au sein du PDS ? On a entendu parler il y a deux jours de cela, la querelle qui existe entre M. Maître Ouad et Madiket. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que la querelle a été réglée. Le président Ouad a réécrit aujourd'hui disant qu'il s'est trompé à l'endroit de... Mais est-ce que comme on dit, est-ce que les dénus ne sont pas déjà jetés ? Est-ce que ce n'est pas un sorte de... En tout cas, c'est une affaire qui concerne le PDS. Nous, en ce qui nous concerne, nous verrons les affaires qui concernent le grand parti. D'accord, mais ne pensez-vous pas qu'on devrait avoir une opposition qui est soudée au lieu de vous voir ? Parce que vous avez tous le même objectif, c'est de faire descendre et passer mon expression le parti au pouvoir. Soudée comment ? Une opposition soudée comment ? Soudée, c'est-à-dire vous avez le même objectif. Pourquoi ne pas vous former en bloc de l'opposition ? Vous savez, les élections, elles sont différentes. Elles sont différentes. Au moment des élections de députation, on aurait pu avoir une liste commune qui fera l'affaire de l'opposition parce qu'il s'agit du système Raogado. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est d'avoir le maximum de candidats pour minimiser l'essence du président. Et comme on dit, l'Union fait la force. Parce que le président a besoin juste de 50% et une voix. Lorsqu'il a 50% et une voix, il passe au premier tour. Mais imaginez qu'on a 10 candidats ou 20 candidats. Chaque candidat au moins peut avoir 5%, 5%, 5%. Lui, ses chances seront minimes de passer au premier tour. Donc aujourd'hui, il va de l'intérêt de l'opposition d'avoir le maximum de candidats possibles. Revenons à l'affaire Khalifa Sale. C'est toujours de l'actualité. Pouvez-vous nous faire votre lecture de la situation de Khalifa Sale et de Karimad sur la révocation et l'empleisonnement ? Moi, je serai à l'aise de parler de ce dossier parce que depuis au début, depuis sa convocation, sa première convocation au tribunal de premier incendie de Dakar, j'étais dans tous les combats. avec, c'est un combat aussi que le grand parti porte. Tout le Sénégal a constaté la présence du président Elas Maligakou durant tout le procès. Pendant un mois, il a été au procès de Khalifa Sale qui est victime d'injustice. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, le pouvoir en place veut être le seul lutteur, si je puis m'exprimer ainsi, il ne veut pas avoir de candidats devant lui. Raison pour laquelle il a mis Khalifa Sale en prison, il a fait exiler Karim Wad à Dubaï pour se croire que tous les autres candidats qui sont là ne sont pas sérieux. Moi, je pense bien que... Donc, selon vous, le président a juste écarté ses adversaires potentiels ? Tout simplement. C'est la seule raison. Maintenant, par rapport à la revocation, on sait qu'on a revoqué le maire Khalifa Sale de Dakar. Comment, selon vous, vous pensez que Malik Makissal – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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